Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une vidéo de Forge et Magie. Les amis, moment historique, premier FM sur un Kandjirark, très très bon cac haut qui est arrivé avec la mise à jour 2.58, qui est assez OP, on va pas se mentir, je pense que je vais en jouer beaucoup, autant sur les modes haut retrait PA du Xelor que sur des modes plus haut dégâts sur Ekaflip ou Sacréir par exemple. Vraiment un kak insane qui est arrivé récemment dans le jeu, et déjà il n'y en a pas beaucoup qui ont été craftés pour l'instant, parce qu'on a encore peu de temps après la mise à jour. Et là j'ai l'occasion d'un FMM pour un abonné qui va demander de lui faire un bon jet. Je lui ai dit il faut briser un PA là-dessus, ou alors on peut le faire en tryhard invoque, mais brisage PA c'est quand même plus intéressant. Et coup de chance, c'est passé en 5 PA, comme vous le voyez on a fait du PA orb évidemment, et c'est passé sur un jet insane. Regardez-moi, on a une Vita qui est plus que correcte, on a un perf chance, 35 sagesse, 3% crit, 22 haut, on a même le perf prospection à 25, bon ligné aux F, les restes qui vont être à monter, et 12 tacles, vraiment le PA est passé sur un très très gros jet. Alors par contre on n'a pas de rune tackle, je vais peut-être lui demander d'aller chercher des rune tackle avant qu'on commence. Il faudrait, je sais que tu es sur le stream et que tu m'écoutes, il faudrait que tu ailles chercher des rune tackle pour qu'on ne soit pas interrompu pendant l'AFM, parce qu'il n'y a rien de plus chiant que de devoir s'interrompre quand on est en train de compter le puits, donc voilà, va juste prendre des rune tackle. En tout cas vous voyez ce PA qui est passé sur un jet insane en quelques runes, donc je suis vraiment content pour lui, surtout qu'il n'y avait pas beaucoup de Tanta en stock, il avait une trentaine d'orbes, et c'est passé là-dessus, donc vraiment, ça régale. Et alors ce qu'on va essayer de faire, c'est un jet 395 vita, 68 chances, 35 sagesses, 3% crit, l'invoque, les 20 de haut, l'APPI s'en fout, 450 initiatives, les repères au max, et 10 de tacle sur les 12. Donc un jet qui va être probablement pas trop compliqué à atteindre, étant donné le jet de départ qu'on a. Donc ça vraiment, ça régale, et puis on essaiera de faire encore mieux que ça évidemment, et de ce que j'ai compris, ça va partir en trans réperfeu, donc c'est parfait. Ça se présente vraiment très très bien, j'espère que l'invoque ne va pas trop aller, et si l'invoque n'est pas trop capricieuse, et qu'on n'a pas non plus les 20, on peut être bloqué à 19 d'eau par exemple, ça peut être le plus gros risque, ça va dépendre de combien de temps le PA met à tomber, mais en théorie, ça devrait aller. Puis qu'à attendre que notre ami revienne avec ses rues de tacle, et on est juste parti. En tout cas, je suis assez content de pouvoir fm cet item, et je pense que je vais en faire, je vais probablement en faire un certain nombre par la suite. Et moi je pense que quand je les ferai pour moi, je les ferai plutôt en essayant à chaque fois d'utiliser le puits à invoques, et si l'invoque tombe, j'utilise le puits, et je tanque le PA à la fin pour faire briser HPA, et remettre l'invoque à la fin. Plutôt dans une optique de tryhard full perf, mais c'est beaucoup plus long comme technique, et plus coûteux, mais bon. Tiens, tu peux mettre une transe aussi, s'il te plaît, comme ça j'aurai pas besoin de m'interrompre après pour la passer. Et l'arc évidemment. Et on est parti. Évidemment, quand vous avez des brisages PA à faire comme ça, je suis sur le serveur Julitte, je vous les fais gratuitement, parce que le brisage PA c'est souvent assez intéressant à faire, et quand c'est fait sur orbe en tout cas. Moi ça me fait du contenu pour mes streams et mes vidéos YouTube, donc je les fais gratuitement les brisages PA, et c'est avec plaisir. Voilà, donc c'est parti. Ah oui, c'est vrai qu'il y a la nouvelle interface, il ne faut pas que je me plante, et j'ai plus trop l'habitude, mais ça va bien se passer. Allez, c'est parti, il faut espérer que le PA tombe quand on a soit 20 dos, soit 17 dos ou moins. Si ça tombe quand c'est 18 ou 19, ça va être très très chiant. Et sinon, il n'y a pas trop de danger, autre, le reste on va pouvoir over et s'en sortir sans trop de soucis. C'est vraiment les dommages qui vont être problématiques. Ça donnerait presque envie de tabasser de la grosse rune, pour essayer de le faire tomber rapidement. On va voir comment ça se passe. Ok, on commence par un crit, en vrai. On peut limite essayer juste de mettre les raids à 7, parce que si ça casse pas trop le G, ça peut être insane d'avoir un exo PA sur ce genre de G. Ok, on va mettre une PASA quand même. Ah, le crit qui tombe. Je vais leur mettre le crit. Ok. Oui ! Les dommages qui sont parfaits. La vita qui va être perf, les amis, ça se passe hyper bien. Je suis si content, je suis si content. Du coup, on va compter absolument tout le puits. Des fois, c'est un peu long à faire, mais là, il n'y en a pas tant que ça. C'est insane, les amis, ce qu'on a ici. Donc, j'ai 5,8 plus rien du tout. J'ai moins... C'est tellement agréable d'avoir les restes comme ça. D'avoir l'historique. Là, j'ai moins 6 plus 0,4. 0,2 Plus 1 Plus 90 Ohlala ! Pourquoi c'est jamais sur mes items que ça se passe aussi bien ? C'est quand même pas de chance, ça. Alors, on a juste une dinguerie. On va juste ravi. Evidemment, ça passe. Moins 10 Alors là, il nous faut une rune qui pèse 2. Est-ce qu'il a ça dans celle qu'il m'a fournie ? Je pense qu'on devrait trouver. Allez, une récrisse, ça ira très bien. Je pourrais mettre... En fait, je pourrais mettre 2 runes inis, par exemple. Mais si je fais ça, j'ai plus de chances de me taper du moins 11, voire du moins 12. Alors qu'avec juste une, je peux avoir juste moins 10 ou moins 11. Et j'ai plus de chances d'avoir du moins 10. Donc, c'est plus intéressant. Voilà, j'ai le moins 10. Donc là, on a déjà perf vita, perf chance. C'est déjà une dinguerie. On va mettre le crit maintenant, parce que je sais que le crit est très capricieux. Ça peut bouffer du puits. Voilà. C'était... On pouvait s'y attendre. Moins 30. Je vais mettre la repère. Allez, on va faire les choses bien. Moins 6. On va mettre la passa. Moins 9. Alors là, on est sur un truc, les amis. Je ne vous cacherai pas que c'est juste une dinguerie. Moins 3. Écoutez, on va juste aller chercher le fullini. Moins 15. 18 depuis. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable. C'est si tantas. Si tantas sagesse. D'accord que je me suis pas chier. Ce n'est pas le moment de se tromper là, mais non, c'est bien ça. Ça varait plus crit, ça varait fait une dinguerie. Bah, c'est prêt pour trans. Est-ce que par hasard, tu ne serais pas d'accord pour me le vendre ? Avant que de passer la trans. Je te le rachète, disons... Je ne sais pas, vous estimez à combien ? Franchement, le jeu est magnifique. C'est magnifique. Surtout qu'on a les 25 de prospection. Pour la première fois que je touche cet arc, les amis, c'est juste incroyable. Si je te propose de te le racheter 40 millions maintenant, avant de mettre la trans, est-ce que tu serais d'accord ? Parce que moi, j'en ai besoin pour mes stuff. Et le jeu est vraiment sympa. Bon, il manque un de sagesse. Ça va être pour jouer sur un retrait PA, sur un exal retrait PA dans un premier temps. Donc, c'est un peu dommage. Mais limite, je le garderais peut-être pour trans, dommage, distance, pour un écaflip. Et là, la limite, c'est pas mal. J'attends ta réponse. Yagatsu, c'est le nom de cet abonné. Par contre, pour les prix, calmez-vous, les amis. Ce n'est même pas du perf, ce n'est plus un voque. Là, il y a le côté un peu hype, parce que l'item est récent. Mais il y en a plein qui vont être faits. Calmez-vous. Moi, je te propose 40 millions, je te le rachète cash. 40 millions, je te le prends direct. Mais je ne montrerai pas spécialement plus. Ceux qui balancent du 90 millions dans le chat, vous êtes fous. Vous êtes fous, c'est pas si dur que ça à faire. Et il y en a plein qui vont sortir, parce que ça va être fou de jouer. C'est de nouveau corrompu. Donc, là, il y a un peu un effet de hype, parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont été faits. Il n'y en a pas beaucoup qui sont en vente. Mais d'ici quelques semaines, les HDB vont être blindés. En plus, les donjons ne sont pas hyper durs à faire de ce que j'ai vu. C'est comme tu veux. Sinon, on met la transe. C'est toi qui choisis, c'est ton item. Pour 50, OK. 40, je le garde. C'est le dernier item de mon stuff haut qu'il me manque. 50 plus nomade. 50 plus équilibriste majeur. Est-ce que tu prends ? En vrai, moi, c'est le 39 sagesse qui me tracasse. Il y aurait eu un de sagesse en plus, je le prenais direct à 50. 45, ça passe ? Pour la sagesse qui va passer ? J'hésite parce que ça va être pour mon güzel retrait paillère en plus et la sagesse, ça me tracasse un peu. Mais après, en vrai, sur un écaflip, full DPS. Allez, OK pour 50, tu sais quoi ? On ne va pas faire le petit joueur. C'est la première fois que j'ai fait cet item, il y a le côté un peu, allez, il se passe des trucs, c'est cool. Vas-y, je te le prends à 50, du coup. Avec grand plaisir. On va y aller comme ça. Je ferais même me régaler avec ma rune trans, enfin ma signature sur ma rune trans. Franchement, ça régale. Puis il y a les 25 prospections qui font vraiment plaisir. Écoute, merci à toi de m'avoir fourni déjà du contenu pour le brisage et puis pour l'item. Franchement, je vérifie juste que je suis bien, OK. Mais ça régale quand même, franchement. On a le perf vita, le perf chance, les 22 O. Et puis le perf prospection, bon, c'est un peu EOSF, mais ça fait quand même plaisir. Merci à toi, écoute. Du coup, full bénef pour toi. Moi, je suis quand même assez content aussi parce que je trouve que le G est très clean. On va voir. De toute façon, comme d'habitude, il y en a dans les commentaires YouTube qui vont me dire MDR, il y en a des G perf 4% rez à 10 millions sur mon serveur, tu t'es fait boloss. Et d'autres qui vont me dire, ça vaut 3 fois plus cher. Donc ça, c'est comme d'hab. À chaque fois que j'achète un item, il y a de tout dans les commentaires. C'est beaucoup trop drôle. En tout cas, fin de ce brisage, du coup. Je suis vraiment très, très content. Je suis très, très content de la façon dont ça s'est passé. Dommage qu'on n'ait pas eu le petit crit à la sagesse qui aurait fait un truc absolument insane. Mais ça aurait régalé. Et écoutez, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker, partager, vous abonner, commenter. J'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et à bientôt.